le panier surprise c'est la rubrique de fin celle où on se détend et on s'amuse pour ce 99 on va tous les deux être maîtres du jeu à tour de rôle et on va s'émiser aussi autour des sujets du digital n'hésitez pas de votre côté à vous prendre au jeu et à participer également laetitia tu nous as préparé de french connection et puis moi j'ai un chiffre de la semaine alors en french connection tu nous rappelles la règle du jeu et comment je vous dis soit des noms de société des noms de personnalité et vous essayez de trouver le point commun entre tout ce que je viens de vous dire allez amazon meta ok suivant pinterest twitter t mobile c'est les noms de domaine non non les sites internet enfin les popularités des sites comme tu viens de parler non t mobile tic toc ça commence par un t non même pas écoute j'ai aucune idée et bien c'est je ne viendrai pas cette année encore au 6e est alors tu connais le 6e c'est le consumer electronic show qui a lieu à las vegas tous les ans en janvier cette année ça a lieu entre le 5 et le 8 janvier prochain et puis un ces acteurs qui sont quand même pas des moindres ont annulé leur visite enfin leur venue physique lors du c'est et je pense que pas d'autres d'autres vont 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 tomber je crois que samsung a dit peut-être qu'on va annuler donc donc voilà je ça m'a bien fait rire parce que je me suis dit non ça me fait pas rire en réalité parce que c'est un peu compliqué quand quand on organise des salons mais ce sont des grands noms et que ces gens là ne décide de ne pas prendre le moindre de ne pas prendre le moindre risque pour un événement d'envergure comme ça et ben c'est un signal assez important de ce que nous vivons voilà les règles échanges tous les jours c'est hyper périlleux de faire des points sur la comète et je sais que même pour pour les français qui les délégations qui veulent aller là bas je sais pas si ça va le faire du coup c'est un peu triste parce qu'il y a encore deux mois tout était on track et il devait dire ok ça devait être booké et puis là les annulations et puis ça fait effet domino on l'a connu ça dans dans l'année dernière avec les événements e-commerce quoi quand il y en a un qui commence à annuler les autres commencent et puis après ça fait bah c'est de la communication de merde parce que tout le monde commence à dire on n'y va pas etc et ceux qui y vont ils se disent bah ouais mais il y aura moins de monde etc donc c'est un peu compliqué on plaint les responsables marketing notamment de ces boîtes là et tiens quel est ton deuxième mon deuxième et bien pareil je fais encore un french connection blogueur analytics alerte books agenda trends ah je sais j'aurais pu le faire dès le début franchement j'aurais pu le trouver si toi tu ne sais pas ça service google bah oui alors ça ce sont les services google gratuits il y en a 25 qui qui sont proposés par google effectivement si tu savais pas il y a translate aussi il y a mail ma business console youtube actualité il y en a plein d'autres et voilà et en plus je me souviens qu'une fois lors d'un entretien on m'avait demandé de citer l'ensemble des produits google et genre il devait m'en manquer peut-être aller je sais pas aller peut-être 10 et j'étais trop vénère et je me suis dit mais il faut les apprendre par coeur c'est hyper important parce qu'il y a des gratuits il y a des payants aussi tu vois tu as les payants google éducation google machin enfin bon bref et c'est fou parce que si un jour vous vous intéressez à ça après vous n'avez rien à faire de votre vie comme moi et ben vous allez voir mais les produits google il y en a vraiment énormément et comme tu le dis ils sont ils sont gratuits il y a des alternatives bien souvent open source que tu peux utiliser par toi même et en fait tu te rends compte qu'il y a énormément de frais enfin d'hébergement de gestion etc donc on a énormément c'est enfin on s'est habitué notre génération et puis les suivantes sont habituées à avoir des services hyper qualitatifs en termes du x de valeur apportée etc de mon côté j'ai un chiffre de la semaine 93 ben noisile grand non je te mets des alternatives voilà 93 ici 93 ok donc tu as trois propos trois propositions le taux d'adoption de paypal sur les sites e-commerce en italie le pourcentage du nombre de personnes qui ont acheté en ligne ces trois derniers mois en france et le ou le pourcentage des ventes e-commerce versus sur le total du groupe l'oréal bon on peut simplifier en disant le pourcentage des ventes e-commerce du groupe l'oréal c'était quoi le deuxième pourcentage du nombre de personnes qui ont acheté en ligne ces trois derniers mois en france c'est énorme si c'est ça et paypal en italie ouais pourquoi pas avec du paiement plusieurs fois paypal en italie ça pourrait le faire bon allez je dis paypal et bien c'est ton dernier mot c'est l'oréal oui c'est mon dernier mot alors écoute c'est une bonne c'est une bonne réponse et on se rend compte donc c'est un rapport je crois que c'est paypal qui a publié ça enfin je me souviens plus où j'ai trouvé l'article mais c'est c'est sourcé pour le coup et tu as effectivement en italie 93% c'est énorme ils ont prêt ils sont très très forts sur l'europe de l'ouest donc notamment en france aussi le pourcentage du taux d'adoption paypal il est il est vraiment hyper important et j'ai trouvé ça vraiment 93% un chiffre très 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 important le nombre de personnes qui ont acheté en ligne ces trois derniers mois en france on est à 65% et au uk ils sont à 80% ça aussi 80% des 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 anglais ont acheté en ligne ces trois derniers mois et le pourcentage des ventes e-commerce du groupe l'oréal on est à 28% il mène aussi la danse par rapport à beaucoup d'autres d'autres acteurs donc c'est 28% c'est c'est beaucoup mais 93% effectivement c'était pas c'était pas réaliste bah écoute félicitations Laetitia qui termine super bien cette année bah ouais merci c'est de rien